Un bref résumé des plugins du 5 juin, donc les plugins du récit. La vidéo sera un petit peu plus longue qu'à l'habitude, je vais passer en revue chacun des plugins que nous avons créés afin de vous indiquer quelles sont les améliorations et aussi les correctifs que nous avons apportés. À spécifier, il s'agit de version Moodle 4.1, donc qui est attendue pour être installée cet été en vue de la rentrée. Et notez que les prochains modules de cours qui seront distribués seront sous la version 4.1, qui n'est pas compatible avec les versions antérieures. Donc, c'est à installer pour la rentrée. Donc, le thème et le format de cours sont deux plugins que je vais vous parler tout de suite. Donc, ce que vous avez ici comme écran principal, ici on aperçoit la version 4.1 de Moodle. Vous me direz, bien, qu'est-ce qui a changé? En fait, pas grand-chose, puisque nous avons récupéré la même apparence que ce que vous possédez déjà, donc aucun changement. Toutefois, en ce qui a trait au thème et au format de cours, on a à l'intérieur des plugins « Améliorer les fonctionnalités ». La première que vous voyez à l'écran, ce sont les nombreuses sections. Je vous le rappelle, ces sections, ici, peuvent être choisies soit avec un menu horizontal ou vertical. Et on a amélioré, donc, les choses à ce niveau-là. Petit rappel pour ceux qui, des fois, ont oublié, vous pouvez configurer le menu et les activités lorsque votre menu est trop long, comme celui qu'on aperçoit, et arriver à deux niveaux. Donc, on a déplacé le bouton, ici, dans le format de cours, à droite. Vous repliez tout ça, et puis, vous ajustez ça sous deux niveaux. Ça va faire plus de sens, parfois. Donc, je le fais à l'instant. Ça, c'est des choses déjà existantes, là. C'est rien de nouveau. Puis, vous voyez, ici, un menu, là, qui est un peu plus digeste. Vous remarquez, peut-être, ceux qui ont un œil attentif, les titres ne sont pas tronqués. Alors, allons voir où cette nouvelle option est présente. Donc, dans « Paramètres du cours », en bas complètement, « Personnalisation du thème récit ». Vous avez maintenant la petite case à décocher, tronquez le nom, et vos titres seront longs. Toutefois, ça peut être un défi pour vous d'avoir, sur une même barre, plusieurs noms longs. Ici, ça fonctionne, là. Mais, si on avait un écran plus petit, ça serait déjà limite. Alors, on a amélioré le menu vertical. Donc, ça, c'est très important que vous le sachiez dans le thème. Nous avons une nouvelle apparence. Donc, toujours dans « Personnalisation du thème récit ». Vous pouvez choisir maintenant le vertical à gauche, et ça va être beaucoup plus ergonomique. Vous allez constater ce que ça donne. Donc, pour ceux qui ont de nombreuses sections, avec des noms longs, vos noms ne sont plus tronqués, puis vous avez quand même accès ici à votre sous-menu. Donc, c'est une solution qui peut s'avérer fort intéressante. Si vous prenez, par exemple, un livre qui est très long, autre chose à noter, votre menu va rester fixe, même si vous défilez vers le bas le livre. Également, le thème, la table des matières ici, se plie et se déplie de façon à permettre d'optimiser l'écran. Donc, ça aussi, c'est un détail à noter. Donc, je vais remettre le thème, les paramètres du thème en version horizontale. Deux niveaux. C'est la forme actuelle. Donc, ce sont les changements essentiels. Lorsque je suis passé en mode édition, à noter, ici, il y a un petit X qui est en haut. Donc, vous pouvez plier votre menu lorsque vous travaillez en mode édition. Et ça se fait quand même relativement bien. Ici, quand vous avez une section qui contient de nombreuses activités, vous remarquerez, ici, c'est peut-être moins le cas, l'indépendance du menu. Donc, lorsque vous cliquez section 15, vous aurez toujours à l'écran votre contenu. Donc, ça, c'est une chose importante à savoir. Également, lorsque vous ajoutez dans un cours un bloc, sachez que le bloc, lorsqu'il est non vide, il engendre l'ouverture du bloc pour le participant. Donc, imaginons que je prends un bloc calendrier, tiens, et je l'ajoute à mon cours. J'enlève mon mode édition. Vous voyez qu'il est non vide. Donc, si je regarde l'impact que ça aura ici pour un étudiant, ici, c'est un élève fictif que j'ai ajouté dans le cours, lorsque j'arrive, moi, comme étudiant, mon tiroir s'ouvre automatiquement. Donc, c'est une nouveauté dans le fonctionnement. Alors là, vous devez penser, lorsque vous arriverez en début d'année, à retirer vos blocs si vous ne voulez pas que les tiroirs s'ouvrent automatiquement. Sinon, juste rappeler aux élèves que lorsqu'ils le ferment, c'est mémorisé activité par activité. La chose qui est très importante pour un élève, si vous faites un examen, je crois que j'en ai un ici dans ce cours. Est-ce que c'est ici? Oui. Donc, vous allez constater que lorsque je suis un élève et que je débute mon test, le panneau s'ouvre automatiquement et c'est dans ce bloc qu'on retrouve le numéro des questions. Avant, c'était à gauche. Donc, c'est important de le savoir parce que si je réponds à mes questions et que je fais page suivante, mon panneau s'est refermé soudainement. Donc, il faut que l'élève sache que lorsqu'il l'ouvrira à nouveau, il demeurera ouvert tout le long de l'épreuve. Ça peut être très intéressant qu'il se referme pour optimiser l'espace à l'écran, mais c'est aussi intéressant de voir l'état d'avancement de son test. Donc, c'est à l'élève de choisir. Donc, ça, ça fait partie des changements importants au thème et au format de cours. Si on revient au niveau des plugins, donc, nous avons, si je dépasse ça ici, nous avons les sous-thèmes sont demeurés changés. Toutefois, en ce qui a trait aux sous-thèmes, sachez qu'il est possible pour les centres de services d'aller chercher ici, soit pour la formation professionnelle ou le service aux entreprises, nous avons créé deux sous-thèmes à votre attention. C'est optionnel. Ça permet quoi? Ça permet à une catégorie d'obtenir un visuel différent. Donc, si votre formation professionnelle désire avoir sa propre bannière ou encore un menu avec des couleurs particulières ou le pied de page personnalisé, sachez que maintenant, il est possible de le faire grâce à ce sous-thème. J'en ai un exemple ici, d'ailleurs, où on voit l'effet de changement qui aurait été apporté par un utilisateur relativement aux couleurs et à la bannière. Donc, même les polices ici sont différentes. Donc, ça vous donne le plein pouvoir de personnaliser votre plateforme dans une catégorie donnée. Donc, ça, c'est en lien avec les sous-thèmes. L'étape B ici, nous avons le « Take picture ». C'est la prise de photo. Vous vous rappelez, donc, dans une épreuve, vous pouvez utiliser l'appareil photo pour remettre. Alors, c'est le bouton qu'on aperçoit ici dans cette question, « Prendre une photo ». C'est donc possible de l'utiliser. Pas de changement notable. Le filtre pour l'activité. Le filtre, en fait, il s'agit de rendre correctement les liens. Ça, ça a changé quand même. Je vais vous en parler. Si vous remarquez ici, on a... Je vais retourner au cours précédent. Ici. On a différents liens qui sont créés à l'intérieur de ce cours. Donc, si je vais voir le chapitre 1. Ça, ici, c'est sans changement notable puisque ce sont des boutons. Ici, l'œil attentif, là, peut-être, ceux qui utilisent Autolink, là, vous remarquez que le petit crochet, il est à l'intérieur du bouton maintenant et il a son état d'achèvement. Alors qu'avant, là, c'était désaligné horizontalement et le crochet se situe à l'extérieur. Donc, ça, c'est le changement majeur du filtre, je dirais, qui vous permet comme ça, ici, d'avoir un visuel qui est plus intégré. Donc, c'est une amélioration du filtre. Donc, on retrouve l'amélioration ici dans Atto Récit Autolink. Plutôt Filter Récit Activité, pardon. Le plan de travail, ça, ça a changé beaucoup. Le plan de travail, lorsque vous avez... En passant, ici, le plan de travail, je fais référence à Bloc et Local Récit Work Plan. Donc, le plan de travail, je vous le montre brièvement. Vous remarquez ici les blocs à l'écran, donc beaucoup plus fins qu'avant, donc moins d'espace, moins gourmand en espace. Vous avez toujours les petites pastilles d'alerte qui vous sont offertes lorsque les étudiants soient échoués à un examen ou encore vous remettent des travaux que vous décorigez. Donc, toujours les alertes présentes. Si on regarde pour l'élève, qu'est-ce que ça donne, c'est la même chose également, sauf que l'élève voit, lui, son achèvement, son échéance, puis son état, donc en cours ou au retard. Donc, ce sont des alertes. Et lorsque l'élève, lui, cliquera sur son plan de travail, bien là, ici, on retrouve la fiche descriptive ainsi que les liens qui nous amènent aux activités réalisées. Donc, on voit directement l'élève se dirigeant à son activité pour remettre les choses attendues. Donc, ce qui a changé, je vous le dirais, c'est vraiment pour l'enseignant. L'enseignant, lui, donc, sa vue est plus dense, puis il a une barre, ici, de progression qui montre l'état d'achèvement des activités. Par exemple, ici, on a trois personnes sur quatre qui ont terminé l'activité Brise-classe. Ça donne une vue d'ensemble pour l'enseignant en classe, par exemple, qui ne souhaite pas avoir, par exemple, de date d'échéance, de temps consacré. Donc, ça, ce sont les versions initiales qui avaient prévu des durées pour chacune des activités. Vous pouvez quand même toujours les mettre, vos heures. Elles sont disponibles ici pour chacune des activités. Ça guide vos apprenants sur le temps qu'ils auraient à consacrer à vos activités. Puis, le bénéfice des heures aussi, lorsque vous créez des affectations, c'est que ça vous permet de définir une date d'échéance selon le rythme de travail. Donc, l'élève pourra avoir deux heures semaine, trois heures semaine ou encore une date fixe. Donc, vous voyez ici, les étudiants, c'est aussi plus condensé l'information avec toujours les étiquettes complétées, pas complétées, les risques d'alerte si les épreuves ne sont pas réussies. Puis, c'est cliquable également. Pour les devoirs, vous pourrez cliquer et arriver directement à la copie de l'élève. Ça aussi, c'est fort intéressant. Vous pouvez faire des actions en lot, la date de début, le rythme par semaine, pour définir dans le calendrier une date d'événement. Donc, parmi les nouveautés aussi, dans la fiche descriptive du plan, vous avez la possibilité, soit de dire que c'est dynamique, donc un calcul dynamique individu par individu, selon le nombre d'heures par semaine qu'il peut consacrer, ou encore statique, dans une situation où c'est une classe, on peut dire statique et définir nous-mêmes la date d'échéance du plan. Disons, ça commence aujourd'hui et ça se terminera, disons, la semaine prochaine. Donc, on fait ça comme ça, on dit assigner et là, soudainement, tous les gens sont assignés à des dates fixes. Alors là, vous avez une date qui est attendue pour les individus qui sont dans le fond... Bien ici, ça ne fait pas de sens parce que j'ai zéro heure semaine, mais il demeure qu'on voit l'échéance avec un événement calendrier qui se trouve être la date attendue. Donc ça, c'est important de voir aussi qu'on va faire un calcul proportionnel des choses qui sont à faire et on mettra, par exemple, le retard possible lorsque l'élève aura fait peu de choses par rapport au temps qui s'est écoulé. Donc, ça aussi, c'est quelque chose à prendre en compte. Donc, ce sont les nouveautés du plan de travail pour faire le suivi de vos classes. Ensuite, si on revient à notre liste de plugins, le cahier de traces... Le cahier de traces, on a une nouveauté au niveau du cahier de traces. Je vais vous la montrer tout de suite. C'est que lorsque vous avez un cahier de traces dans un cours... J'en ai un ici, quelque part. Cahier de traces, je devrais trouver ça... Ici. Donc, vous avez des notes. Donc, on nous a demandé, nous, est-ce possible de dupliquer une collection? Parce que c'est très long à faire une collection. Donc, cette collection peut contenir, disons, 10, 20 notes. Est-ce possible de la dupliquer? La réponse est oui maintenant, puisqu'on a créé une fonctionnalité ici, comme ça, qui va faire en sorte que vous avez la copie, dans le fond, avec toutes les notes. Et ça génère de nouveaux codes d'intégration que vous devrez aller placer à l'intérieur de vos pages. Pour ceux qui sont moins familiers avec le cahier des traces, je vous rappelle que c'est une activité. L'activité cahier de traces permet à un enseignant de placer ici des notes à l'intérieur de ces contenus, de telle sorte qu'après les explications ou le visionnement de la vidéo, il est possible pour l'élève d'écrire ses réflexions ou encore de répondre à une question que vous lui aurez posée. Les élèves voient leurs notes en cliquant ici, et vous, lorsque vous êtes enseignant, vous voyez toutes les notes écrites par vos élèves. Et vous pouvez répondre par une rétroaction, donc un peu à l'image d'un messenger, vous pouvez rétroagir sur les réflexions ou encore les réponses de vos élèves. Donc c'est la nouveauté pour le cahier des traces. Le tableau de bord, on a amélioré aussi au niveau de la sécurité des fonctions, le plugin. Au niveau de l'interface, il n'a pas vraiment changé. La même chose pour tab, des améliorations, mais pas de changement notable, ainsi que la question numérique. Peut-être un détail pour la question numérique. J'ai créé un exemple ici. On a ajouté un champ, donc ça, ça peut vous intéresser. On a ici la question numérique, ici. Donc, si je vais voir ici la question, et je la modifie, on a créé un champ introduction. Donc c'est la nouveauté. Ça vous permet d'avoir ici dans cette zone qui se trouve être au-dessus de la question, un espace pour formuler la mise en contexte, par exemple, de la question. Donc vous voyez, ça se situe ici, et ça prend toute la largeur, alors qu'en dessous, ici, c'est séparé en deux colonnes. D'un côté, les zones de réponse, ainsi que les énoncés de questions de chacune des étapes. Vous savez que la question démarche du récit peut comporter plusieurs étapes avec un champ de réponses pour chaque étape et de l'autre côté, la démarche. Donc c'est la nouveauté par rapport à la question numérique du récit. Ensuite, nous avons un nouvel éditeur HTML, donc on en avait fait une nouvelle version, mais on l'a amélioré à nouveau et surtout, on l'a préparé pour l'avenir. Préparé pour l'avenir, ça veut dire quoi? C'est qu'éventuellement, on aura une version de l'éditeur dans Moodle qui sera différente de celle que nous utilisons présentement. Donc lorsque j'écris, par exemple, que je modifie ma section ici, on a cette barre aussi qui s'inomme la barre à taux et il est possible de voir apparaître la barre TINI-MCE dans des versions futures. Donc nous avons détaché l'extension à taux du cœur de notre éditeur de telle sorte que si un jour on met TINI-MCE à l'intérieur de Moodle, on serait en mesure de récupérer le cœur de notre plugin qui est notre éditeur HTML Bootstrap. C'est l'icône qu'on voit ici. En passant peut-être quelques nouveautés sur cet éditeur, malgré que son interface est sensiblement la même, ce qui est nouveau, c'est la possibilité de faire une sélection suivie d'un double-clic et puis de pouvoir modifier mon titre directement sans faire appel à l'éditeur, sans avoir à revenir dans la taux dans le fond. Donc, comme vous le voyez ici à l'écran. Ça, c'est une des choses nouvelles. Également, au niveau des images, les images contiennent ici soit le lien Pixabay, donc si vous voulez remplacer votre image, vous pouvez aller chez Pixabay. Sachez que lorsque vous faites cette opération, ce n'est pas un lien vers Pixabay, mais réellement une image que vous venez de mettre à l'intérieur de votre section ou activité. J'en parle parce que c'est très important. Si vous créez un gabarit, par exemple, vous dites, moi, je prends cette pièce-ci et je veux la sauvegarder pour en faire un gabarit, puis j'appelle ça intro. Mon gabarit se trouvera ici, présent dans ma liste, mais ne faites pas l'erreur d'enregistrer votre gabarit et de l'utiliser dans un autre cours parce que l'image qui est ici appartient à votre cours et donc dans un autre cours, le lien ne fonctionnera pas. Donc, comment surmonter cet obstacle? On a créé ici un petit lien qui s'appelle Pixabay qui va faire en sorte que cette image est tirée du web. C'est une image générique qui va être remplacée à chaque fois qu'on va faire un aperçu. Vous voyez ici, j'en ai une nouvelle. Donc, à chaque fois que l'image est demandée, elle est de façon aléatoire générée. Ça, ça vous permet de créer des sauvegardes de gabarits et de les partager à d'autres personnes sans que les images cassent. Donc, ça, c'est une chose à savoir. Également, on a amélioré la vitrine. La vitrine, vous voyez, l'interface a changé. Vous pouvez maintenant le choisir en cliquant sur ici, les pastilles qui, une fois sélectionnées, vous donnent les éléments que vous cherchez. Ce qu'il faut savoir, c'est que les premiers boutons ici qu'on aperçoit à gauche sont communs. On voit les titres qui sont en anglais, alors que les derniers de la liste seront ceux associés à la langue. Par exemple, les gabarits. Sachez que vous pouvez nous transmettre vos gabarits et ils seront indexés. Ici, vous pourrez les retrouver et les mutualiser. Donc, ça, ça peut être fort intéressant pour vous. c'est beaucoup de travail faire un gabarit et lorsqu'il est créé, il devient rapidement utilisable. C'est une chose donc à considérer. Finalement, si on revient à nos plugins, nous avons fait pas mal la revue de tous les plugins. Il y en a un ici que j'ai omis, c'est le Tour 360. Alors, ça, c'est un nouveau plugin qui est fort intéressant que je vais vous montrer qui vous permet de prendre avec des images 360, de faire une visite virtuelle. Donc, je m'explique. Je vais utiliser ici, je vais plutôt aller, je vais, je vais créer dans le fond une nouvelle activité de type Tour 360 et je vais vous montrer ici qu'est-ce que ça donne. C'est un nouveau plugin donc pour la créer, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit créer ici la première scène qu'on appelle en activant le mode d'édition. On est invité à ajouter une scène, on nomme la scène et on fournit l'image 360 de notre scène. J'en ai quelques-unes sur mon bureau, je crois. Ici, disons, le départ, ici. ça ici, c'est ma scène. Donc, ma scène est créée, je peux en créer une seconde, je vous montre un peu le principe, c'est assez facile. Ici, on va dire c'est l'usine et je vais fournir une photo de l'usine, disons, disons, celle-ci. une fois l'usine créée à l'accueil, je vais éditer ma scène, je vais placer ici, en passant ici, vous avez beaucoup d'options, c'est à découvrir, vous avez à faire un lien, donc, usine, et dire à quel endroit vous allez, donc, évidemment, à l'usine. On va contrôler le suivi d'achèvement, on va choisir l'endroit pour s'y rendre et on fait ça autant de fois qu'on a de scènes à visiter. Ici, donc, on arrive à l'usine et on retourne par, disons, vers l'accueil et, donc, on va devoir choisir l'endroit où, ici, par exemple, on va aller, donc, peut-être ici, déplacer cet élément, disons, la porte ici et on aura ici une visite 360 de notre usine. Donc, si on veut faire un tour voir qu'est-ce que ça donne, on clique et on se déplace. Vous voyez ici, c'est vraiment immersif, donc, on peut le voir comme ça, ici, là, c'est 360. Alors, c'est fort intéressant pour ceux qui veulent exploiter la 360 dans Moodle. Vous avez le suivi d'achèvement, donc, vous pouvez savoir que vos étudiants ont fait le tour puisqu'on voit ici le suivi d'achèvement nous l'indique. Alors, ça fait le tour pour nos améliorations de juin. Il y a plein de petits détails qui n'ont pas été nommés, mais essentiellement, c'est l'ensemble des améliorations. qui n'ont pas été nommés, c'est l'ensemble.